Vous allez aller au tribunal de Brest, il faut prendre un très bon avocat, ce sera 20 000 euros d'amende minimum. Comme pour l'instant, c'est SpaceFox qui a payé. Mais mec, jamais je mange ça de ma vie. S'il y a des lions, tu ne sors pas de ta tante, tu attends. Il a fallu attendre que ça panique encore plus. Je pense que je n'ai jamais mangé plus fort. Et ça faisait 20 minutes qu'il criait « ALLEEEEEN ! » Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Frérot, le format où on mange des trucs frais et moins frais, et où on parle de création d'un point de vue global. Aujourd'hui, on reçoit à domicile un invité bien sympathique. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va, t'es prêt ? Ça va, très bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va se raconter des petites anecdotes. On va parler de plein de sujets de voyage, de business, de création d'un point de vue global, tout en dégustant des produits laitiers plutôt macérés, puisqu'on a décalé ce tournage de deux semaines. Déjà qu'ils étaient un petit peu hardcore, là on les a maturés encore un petit peu plus. Donc il y a une odeur qui tourne ici pour l'instant, alors que rien n'est sur la table. Cet épisode est sponsorisé par Odoo, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors d'habitude, on boit du vin, ou du whisky. Bon, il est 10h. J'y ai pris en compte, du coup on a préparé une boisson du matin. Ok. C'était Instagramable à un moment ça ? Tout à l'heure la chantillite avec un petit peu plus de volume. Voilà, donc c'est un petit arriche coffee maison. Que t'as pris que ma machine dans mon studio. On a fait que ta machine, puisqu'on a plus de café. Ok, cool. Bon, ici on fait que nos moyens, on a des belles lumières, mais on n'a pas tout qui tourne derrière. C'est cool. Pour accompagner ça, il faut bien sûr accueillir le clou du spectacle, accueillir la star du show, parce que c'est pas nous. Non, non, non. Ah non ? Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir la planche. La planche ? Le mec est en surjeu constant. Qu'est-ce que ça, toute la planche ? Oh là 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 là. Ah bah là t'es pas prêt là. Là y'a Maxime qui est en train d'amener une... Je décris tout. Ouais, c'est pas bête. Qui est en train d'amener une magnifique planche. C'est donc ça qui a maturé un peu trop longtemps ? Alors tu remarqueras qu'il y en a deux qui ont une couleur un peu... Genre ça c'est... T'es plus orange à la base. Ah ouais. Et ça c'était un... Tu vois c'est un petit peu... Ah ouais le... Alors déjà j'aime pas le bleu. Déjà hum. Bah ouais. Tu sens que ça... Alors je tiens à dire aux gens que je suis enrhumé, donc déjà... Ah bah t'inquiète pas. J'ai un peu moins d'odorat, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. T'inquiète pas, ça va pas... T'as pas besoin... Mais ça a l'air succulent. Tu es sur un plateau de fromage composé par nul autre que Christophe Fromager sur Instagram qui m'envoie à chaque fois un truc customisé complètement avec tous ses pires fromages. Ok. Où il a une boutique à Bayonne qui est incroyable. Il a été champion du monde de fromage quand même, je tiens à le dire. Quoi ? Attends quoi ? Il avait des fromageries à Londres et à Tokyo. Ok. Bah Christophe Fromager quoi ? Christophe Fromager. Non mais il a un Insta. Fromager pardon. J'ai vu que c'était son... Je vous le mets si ça vous intéresse un petit peu. J'ai vu que c'était son nom de famille, je me suis dit quelque chose. Non, il s'appelle Christophe Gonzales. Ah ouais, ok. Ah voilà. Et à chaque fois je lui dis, mets-moi les trucs les pires ou les plus originaux. Et ça c'est pas le pire, il y a un truc à gage qui est ailleurs. Mais ça c'est la dégustation. Alors il y a des trucs très forts, il y a des trucs un petit peu spéciaux. Ok. A savoir qu'il vend bien sûr dans sa boutique des fromages plus normaux. Moi c'est ma petite demande spéciale. Mais voilà, il nous régale à chaque fois et là on va découvrir. Le but c'est qu'à chaque fois qu'on recommence, avant de recommencer une nouvelle partie anecdote ou quoi, on teste quelque chose et j'ai la description comme si c'était un vin, un des meilleurs vins avec vraiment le palais, avec le nez, j'ai tout. Et on verra si on sent ou pas. Mais Christophe Fromager, il conseille comme ça de les faire attendre deux semaines de plus ? Il n'avait pas l'air serein. Donc un Fromager dit et pas serein. Il m'a dit, n'ouvre surtout pas la boîte, mais là au fond du frigo il n'y touche pas. Ok, c'est ce que j'ai fait. Alors attends, avant, l'association ne va pas du tout. C'est ce que je suis en train de me dire, vraiment, à quel moment... Tu veux du pinard ? J'ai du pinard. Chez Starbucks, quand tu prends un mocato, il n'y a pas du fromton à côté, c'est pour une bonne raison. Il y a des types au marketing qui ont étudié les associations possibles et celles-là n'existent pas. Chèvre, café, ça ne va pas en ça. Franchement, j'ai envie de boire ça et j'ai envie de manger ça, mais pas les deux dans la même journée. J'ai vu comment ça a été fait, c'est vraiment pas si mauvais. Il y a des morceaux, frère. C'est le sucre. Je suis désolé. Parce que Maxime, qui est au cadre, a également fait le... Comment on peut l'appeler ? Le cuistot. Le cacchiatto. En fait, il y a une dose de whisky. Il y a du whisky ? C'est un Irish Coffee. Ah ! J'ai pas entendu le mot Irish. Il me passait complètement à côté. Mais c'est dingue. Le mec a dit, il n'y a pas beaucoup de minutes, finalement. Il a dit, non mais c'est 10 heures, je me suis adapté. Bah oui, Irish Coffee. Non ! Alors, les traditions fromagères, que je connais bien, veulent que normalement, on commence par le moins fort en bouche pour aller vers le plus fort. Parce que sinon, le goût du précédent nique le... Ça, c'est le dernier. Puis pour le Watch Time, c'est beaucoup mieux. Ah, ça, c'est le dernier. Ça, c'est un langre affiné au saké. Il est un des seuls à en faire. Parce que personne ne fait du langre au saké. Mais c'est l'inspiration japonaise. Il m'a dit, déjà, ça, c'est dépassé depuis longtemps la date recommandée de vente. Donc là, on a peut-être le langre au saké le plus vieux qui existe sur Terre. OK. Parce que personne ne fait ça. C'est facile d'avoir des records du monde quand tu fais des trucs. YouTubeur pour mettre le plus vieux, le plus fort. Tu le connais, de toute façon. Oui, oui. Je fais ma carrière sur des superlatifs. Résumé. Je pense que le moins fort, c'est celui-là. Allez, il a l'air incroyable. Par contre, on est d'accord. Attends, Team Croote ou Team Pac-Croote ? Ah, mais Team Fromage, il n'y a pas de croûte, Pac-Croote. Il y a juste du fromage dans la vie. C'est tout. Non, non, il n'y a pas de... Non, mais parce que si tu m'as... On va commencer à nous diviser tout de suite. J'ai un invité qui m'a commencé à enlever la croûte et tout. J'ai fait... Tiens, je te l'ai déposé. Attends, comment ça Team Croote ou Team Pac-Croote ? Il y a des gens qui enlèvent la croûte. Tu ne vas pas manger ça, quand même. C'est ça que tu me posais comme question ? Putain, c'est vrai. Bien sûr que tu manges la croûte. Ah, ben finalement, on va être divisé très tôt. Mais ce n'est pas bon, ça. Maxime, toutes les croûtes se mangent. Si, si, ça, ça se mangent. Est-ce que tu as vu sur... Il va me sortir un docuarté. Un Star Reels ? Non, beaucoup moins classe. Un Luizier. Il y a un papy qui... Luizier à fineur de fromage. Peut-être. La question qu'on me pose très souvent. Quel est le fromage raclette qui a le plus de goût ? Non, on a fromage haut de morge. Dans mes fromages raclette, c'est le fromage qui, aujourd'hui, a le plus de goût. Ça voit tout. C'est le fromager que tu as envie d'avoir. Christophe va être content. Tu viens vraiment de dévoiler son pire concurrent. C'est vrai, merde. Désolé, Christophe. Non, non, mais... Mais du coup, ce type-là, tu as un peu envie que ce soit ton grand-père qui t'emmène dans ton sac à va fromage. J'ai envie qu'il m'emmène dans sa car. Il dit, mais la croûte, c'est dégueulasse. Et franchement, si lui, il le dit, c'est que c'est la vérité. Tu sais, les personnes âgées, des fois, il faut les écouter, machin, sagesse, tu crois. Ah ouais, ça sent pas ce que je pensais que ça allait sentir. C'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Pas tellement dans le bon sens. Généralement servi dans les fondus suisse, moitié-moitié, le vacherin fribourgeois rustique et la classification supérieure en termes d'affinage. Au nez, chocolat noir amer, bottes de foin, étables. En bouche, chocolat noir, menthe, très animal. C'est ça, j'aime ce genre de description. Allez. Je pense qu'il est vraiment très bon. Ah, il est vraiment bon. Il est incroyable. On commence en douceur. Putain, si c'est assez doux quand même. C'est le moins fort, je pense. Qu'est-ce qui va bien avec un fromage qui t'atomise les papilles ? Écoute, je t'ai fait un smoothie. Framboise, pomme, menthe. Ça, ça va bien avec tes trucs, là ? Je pense qu'il n'y a rien qui va avec ça. Mais non, mais trop bien, smoothie. Et fais mes ouins ! Oh là, il n'y a rien qui m'inspire confiance. Ils sont fiers de tous les trucs qu'ils peuvent sur cette thème, mais je cache ma joie, quoi. Maxime, il va être temps de lancer les hostilités et de commencer avec ta première anecdote, si tu le veux bien. anecdote de tournage, donc, qui s'est passé il y a quelques mois, avant les vacances d'été. Nous sommes en septembre, au moment où je raconte ces faits. Je n'ai toujours pas tranché dans mon esprit si je vais finir cette vidéo, parce que c'est vraiment une catastrophe. Et donc, je ne vais pas raconter le concept de la vidéo. C'était une respiration de « je suis au courant, mais pas du tout ». Est-ce que c'est un tournage qui a dû être un petit peu avorté ? Un petit peu ? Ça concerne terre et mer ? Oui, terre et mer, voilà, terre et mer. Ambiance terre et mer. On reste dans la gastronomie. Pas du tout, vous allez voir que pas du tout. Bon, il s'agit effectivement d'un tournage qui se passait à la fois sur la terre et sur la mer. Et donc, j'avais loué un bateau. Voilà, et donc, je suis content, parce que je me suis quand même fait un peu yèche à passer tous mes permis, parce que je suis un passeur de permis professionnel. J'adore avoir un maximum de permis. Tu vas déployer le truc, t'as tous les... Ouais, je suis très fier. T'en as au moins 6, 7. Et du coup, j'ai passé le permis côtier et puis au turier pour aller en pleine mer. Et il se trouve qu'on était en pleine mer et qu'on se dirige vers la côte pour les besoins du tournage. On était vraiment en train de tourner. Voilà, on faisait des blagues tout en conduisant le bateau. J'étais seul à bord avec un cadreur. Et il y avait un deuxième bateau avec d'autres cadreurs qui permettaient du coup d'avoir des plans d'extérieur. Et pour les besoins du tournage, on avait besoin de se diriger à vive allure en direction des côtes. Et il y a une règle importante, c'est que quand on est dans la bande des 300 mètres, c'est-à-dire à moins de 300 mètres des côtes, on doit absolument réduire sa vitesse. Je crois que c'est en dessous de 10 nœuds, donc 20 km heure. C'est très peu. J'étais à plus de 60 km heure, mais encore extrêmement loin de la bande des 300 mètres. Je pense que j'étais littéralement à 2 km. Oui, mais de loin, on voit un truc qui vole avec des vagues. Effectivement. Il y en a, je pense, à qui ça n'a pas plu. C'est la police de la mer. C'est pas vrai. Qui s'intitule les affaires maritimes. Ça sonne chiant. C'est les gendarmes de la mer, en fait. Oui, on leur fait coucou, mais ça sonne chiant comme... Ça sonne comme emmerde. Tu leur fais coucou. Moi, je leur fais rien du tout. Et ils commencent à nous prendre en chasse littéralement, ce qui est une très bonne séquence pour... Ah, très, très chouette. Vu ma ligne éditoriale, c'est pas mal. Jusque-là, tout va bien. Ils ont un bateau qui est un missile. C'est un missile. Le truc, vraiment, littéralement, vole sur l'eau. Je pense que s'ils se mettent à fond, il ne reste plus que l'hélice dans l'eau, le bateau est au-dessus de l'eau. Mais littéralement, c'est un missile. Le problème, c'est que quand tu te fais courser en voiture, tu as des rétros qui te permettent de voir qu'il y a une Alpine de la gendarmerie qui te poursuit. En bateau. En bateau, il y a beaucoup de bruit. Déjà, il y a le bruit des vagues, machin. Tu n'entends rien. Donc, il n'y a pas d'histoire de gyrofort, machin. Et tu n'as pas de rétro. Donc, la course poursuite, vraiment, même si tu es dans la légalité, peut durer longtemps parce que juste, tu ne le vois pas. OK. Et au bout d'un moment, les gendarmes s'impatientent parce que ça dure un peu trop longtemps. Mais ils ne pouvaient pas te dépasser et dire « mettez-vous sur le côté ! » Ben non, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, ils pouvaient me dépasser. Ils avaient un moteur 100 fois plus puissant que le mien. Mais je pense qu'au début, ils sont en mode « bon, il va me voir ce con ! » Regardez dans son rétro qui n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que plutôt que de te dépasser, parce que ça peut être potentiellement dangereux, je pense aussi, tu vois, si on se rend dedans ou quoi, ils ont à bord de leur Zodiac missile un klaxon qui est un... Mais je pense que c'est le même qu'il y a sur le Queen Mary. Mais depuis un Zodiac, ça fait bizarre. Ils ont un klaxon, gros, mais ça fait... Ça te fait trembler. Je pense que les mecs qui sont sismologues, il y a la petite aiguille qui doit faire un petit saut, tu vois. Et donc, il me met un coup de klaxon, genre... Comme ça. Tu le fais super bien, par contre. Mais merci, mec. Eh, les gens en version audio, là, ils se sont régalés. C'était en double atmosphère, parce qu'il y a 52 micros dans le... Dans le studio de Charles. Et donc, du coup, je me retourne, je me dis, je vais voir le Queen Mary. Je ne l'avais pas vu, quoi. Je ne l'avais pas vu. Et non, c'était un petit Zodiac avec les gyrophares et tout. En vrai, il était badass, quoi. En style, quoi. Il nous arrête, blablabla. Et je me dis, bah, ouais, effectivement, on se dirige vers la côte. On est complètement dans notre droit. Rien n'a à se reprocher, parce qu'on est largement dehors de la bande des 300. Mais ils n'ont pas dû aimer le fait qu'on aille vite. Oui. Alors qu'on a totalement le droit de le faire, encore une fois. Mais bref. Et donc, on se fait arrêter. Je dis discrètement à tout le monde de laisser tourner les cams, parce que, voilà, discrètement, on ne sait jamais. Et donc, il y a des GoPro partout, tout ça. Et on commence à se mettre à couple. Terme maritime, pour dire qu'on s'accroche. Donc, les trois bateaux. Le bateau des cadreurs, le mien, et puis celui des affaires maritimes. Les caméras n'ont pas dû aider, à mon avis. Les caméras n'ont pas aidé du tout. Et là, en fait, on est face aux cowboys. Là, c'est le Texas, mon gars. Les mecs sont au milieu de la mer. Il n'y a personne pour les juger. Je n'ai jamais vu des représentants des forces de l'ordre, puisque je les mets dans cette catégorie-là, faire autant de zèle et être autant volontairement intimidant pour vraiment te mettre le plus mal possible, tu vois. Et ils essayent de chercher la moindre faille de ce qu'il peut y avoir. Et donc, déjà, on venait de la haute mer. Donc, effectivement, beaucoup de gens qui vont à la haute mer n'ont pas le permis haute mer. Donc, déjà, je l'avais. Ensuite, j'ai mon certificat. J'ai aussi mon permis de radio. J'ai tout, en fait. Tu as ton petit calepin avec des petits documents et tout. Non, mais voilà. En fait, si tu veux, j'ai tellement voulu faire des vidéos en mer et utiliser la mer que je me suis blindé en mode je veux avoir tout pour ne pas être emmerdé, justement. Donc, moi, j'étais serein, tu vois. Et le mec commençait à inspecter à bord et tout ça. Et il dit, ben, en fait, là, vous êtes en train de faire une activité professionnelle puisque vous êtes en train de filmer. Et je lui dis, ben, oui, oui, c'est vrai. Tu vois, je n'allais pas commencer à mytho ou quoi. Et donc, je dis, ben, ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, ils étaient au courant parce qu'on avait fait une demande de drone. Donc, ils étaient au courant qu'il y avait un tournage en cours dans la région, tout ça. Enfin, genre, ils ont fait le rapprochement très, très vite avec leurs collègues à terre. Donc, c'était baisé, tu vois. Et du coup, il me dit, ouais, c'est une activité professionnelle. Donc, il vous faut un autre diplôme que vous n'avez pas qui s'appelle Capitaine de sang, qui a un vrai diplôme. C'est très important d'avoir ce diplôme. Voilà, pour les gens qui font une activité professionnelle en mer, guide de pêche, ce que tu veux. C'est un diplôme qui prend plusieurs années à passer. Enfin, voilà, c'est un truc qui... C'est juste toi qui pilote comme si tu étais tout seul. Mais c'est ça, en plus de ça, voilà. Je pilote tout seul, quoi, en étant filmé. Si tu baladais des gens en touriste ou quoi. Exactement, je vole le boulot de personne puisque je n'ai pas d'autre choix. En fait, il me reprochait de ne pas avoir fait appel à un skipper professionnel et de voler son boulot, tu vois. Le concept, c'est que c'est toi qui pilote. Mais je dis, en fait, je ne peux pas puisque je dois conduire moi-même pour la vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'était juste pour faire chier, quoi. Donc, vraiment, il cherche la faille de fou et il me dit, j'en m'en fous, donc c'est du pénal. Donc, vous allez aller au tribunal de Brest. Il faut prendre un très bon avocat. Ce sera 20 000 euros d'amende minimum. Là, je suis au fond du trou gros. Je suis au fond du trou. Et je suis en mode... Et en plus, je me dis, mais en plus de ça, ils vont me obliger, ils vont me retirer mes permis que j'ai déjà, tu vois. C'est sûr. Vous allez au bout. Là, j'étais en mode... Et ils continuent de trouver les failles et tout. Et il y a un truc très important quand tu te fais contrôler, c'est l'armement. Donc, en fait, quand tu vas en haute mer, l'armement, c'est toutes les choses que tu dois avoir pour affronter une situation d'urgence en mer. Et c'est normal que les affaires en maritime contrôlent si tu as bien ton armement. TG de sauvetage, etc. Et parmi l'armement, il y a un truc qui ne sert pas souvent, mais qui sert. Je sens que ça va. C'est la torche. Ok, la torche. Pour si jamais quelqu'un tombe à la mer de nuit, ce qui n'est pas du tout le projet, mais enfin, c'est pas grave. Il faut que tu aies une torche fonctionnelle pour pouvoir rechercher quelqu'un en mer. C'est normal que les affaires en maritime contrôlent ça, c'est normal. Donc, je lui fournis la torche parce que j'ai... En tant que bon skipper, ouais, je fournis la torche. On appuie sur le bouton, elle ne fonctionne pas. Et je fais, ah, mais il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, elle est neuve. Donc, en fait, on n'a pas enlevé, tu sais, le petit truc plastique. Oui, ok. Donc, vraiment, en 4 secondes, je dévisse le truc, j'enlève, je le revisse, elle fonctionne. Il me dit, ouais, mais elle n'est pas accessible immédiatement, du coup. Amande, bam. Donc, il met ça au dossier, bam, il charge. Là, déjà, je me dis, ça va être long. Ça va être très long. Mais quels encunes. Ça va être très, très long. Et là, je me dis, je suis face au pire codard. Mais c'est incroyable. Il jouait un petit peu good cop, bad cop. Il y en avait un qui était vraiment à l'enfer et l'autre qui était en mode, ouais. Vous inquiétez pas, c'est seulement 25 000 euros. C'est ça, à peu près ça, clairement. Oui, il finit par trouver un vrai truc où je suis vraiment dans l'illégalité. C'est qu'en fait, c'est un bateau de location qui est passé en peinture une semaine avant la location. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont oublié de repeindre sur la coque ? Le numéro ? La plaque d'immatriculation ! Ah, putain, le petit identifiant, là, le... Le truc, vraiment, imagine, je suis sur la route. C'est pas de plaque, quoi. C'est pas de plaque, quoi. Donc là, évidemment, qu'il est pas content. Et il a le droit. Ouais, putain, mais c'est pas de ta faute, technique. Enfin... Et bah, alors vraiment, du coup, en mer, c'est le skipper qui est responsable. Donc, il n'y a pas de... Ouais, c'est la faute du Loire. T'aurais dû prendre un skipper, du coup. Ça aurait été de sa faute. Je suis deg. Et donc, du coup, là, par contre, il maligne. Et il a raison. Voilà, c'est de ma faute, c'est tout. Et là, je suis au fond du trou, en remerde à la terre, machin. Donc, fin du tournage. Déjà, c'est sale poste. C'est limite sale pied, en fait. Clairement. Donc, il y avait... Je sais pas, enfin, on soit... Les gens, on est en ordre d'idée, mais on déplace toutes des équipes et tout ça. On fait des locations de plein de trucs. En gros, une vidéo... C'est 15 000 euros de frais. Ouais, les vidéos, là, maintenant, c'est jamais en dessous de 15 000 euros. Donc là, je pense que, déjà, il y a 20 000 euros à la poubelle, plus les potentiels 20 000 euros d'amende qui vont arriver. Plus le temps perdu. Plus le temps perdu, plus la vidéo qui ne sortira pas. Chiant. Ouais, en fin de la journée, machin bidule. Et une semaine plus tard, les Affaires-Méritimes rappellent, justement, pour faire le suivi de dossier et tout. Et on nous dit... Donc, à Justine, que tu connais, qui travaille ici, au pôle administratif et tout, et les Affaires-Méritimes l'appellent, et dit, ah oui, alors... Non, mais je dis n'importe quoi, ils m'appellent moi. Ils ont appelé Justine, et après, ils m'ont rappelé moi. Et il me dit, oui, alors du coup, et en fait, on s'est trompé. C'était bon. Là, il faut les attaquer en justice au tribunal de Brest. Alors, vraiment, vraiment, sincèrement, sincèrement, il y aurait eu... De cow-boy, quoi. Il y aurait eu que l'histoire du permis. J'aurais clairement pété un plomb. Mais sauf que du coup, je n'étais pas dans mon droit à cause de l'histoire de la plaque. Donc, je ne pouvais pas commencer à faire le malin, tu vois. J'étais en mode, ben non, il y a un endroit où je ne suis pas dans mon droit. Et en fait, ils étaient tellement incompétents, gros. Tellement cow-boy et incompétents que je me suis dit, en fait, en vrai de vrai, je pense qu'il y avait quand même cette histoire de capitaine de sang. Et donc, j'ai demandé à Justine de vérifier, qui travaille avec nous. Et elle a rappelé les affaires marie, qui machin, elle a fouillé. Et on lui a dit, si, en fait, il fallait le capitaine de sang. Donc, gros, vraiment, mais... Donc, au final, t'étais en faute, techniquement, pour faire chier. Enfin, si vraiment tu grattais jusqu'au bout, t'étais en faute. Oui. Ils ont cru qu'ils s'étaient gourés, mais techniquement, en fait, c'est vraiment... Ils avaient raison. Oui, en vrai, à l'heure de jour, je ne sais plus. Donc, au final, c'est peut-être pas si mal. Moi, j'ai deux personnes des affaires marie-times qui me disent deux choses différentes. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'administration française. Ça, c'est la vérité. S'il y a des gens qui sont calés là-dedans, parce que, bah, vraiment, non, mais sincèrement, à premier degré, je veux la réponse. Est-ce que, si je me filme tout seul avec une putain de GoPro en mer pour ma chaîne YouTube, est-ce qu'il me faut un capitaine de sang ? Sache que, par exemple, au point de vue du drone, si tu as une chaîne YouTube et que c'est un peu lié à ton domaine professionnel, se filmer, faire des plans en drone, pas pour un client, c'est considéré comme une loto-promotion. Donc, c'est du professionnel. Donc, j'imagine que se filmer sur un bateau pour toi qui a une chaîne, tu as ton entreprise, quoi. De ouf, de ouf. À mon avis, ça compte comme du pro. De ouf, de ouf, de ouf. Alors, en vrai, c'est un peu choquant pour les gens qui connaissent rien, mais ça a un sens, c'est qu'il faut imaginer qu'avant que le drone arrive, il y avait des gens qui avaient passé des brevets du LM ou d'aviation pour emmener des photographes qui allaient, du coup, dans des hélicos. Et du coup, ça coûtait une blinde. Et du jour au lendemain, il y a DJI qui est arrivé et qui a dit « Sinon, c'est 2,50 euros de recharge d'électricité. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, pour protéger les anciens métiers qui étaient là depuis longtemps, ils ont blindé le truc alors qu'en vrai, le danger que représentent les tout petits drones qu'on a aujourd'hui par rapport à l'aviation civile est quand même limité. Qu'est-ce qui te fait envie ? J'ai ma description. Faut que j'arrive à retrouver. Envie, c'est un beau quand même déjà assez fort. Ça, c'est... Allez, tu l'as pris. Ok. Le sous-main-train à la particularité d'être plus doux que les poisses car l'avait à l'eau salée et non à l'alcool. Au nez, boxe à chevaux, purin, étable. En bouche, cola noire à mer, animal, paille, vieux bois, menthe. J'ai l'impression de découvrir un meuble. Ah, t'es ouf. Il est costaud à l'odeur. Bah, c'est la croûte, ça. Ah. Très bon. Il est costaud. Ah, il est... C'est vrai que c'est très bon. On est d'accord. Dans l'intensité, mais c'est d'une violence. J'ai jamais mangé un fromage comme ça de ma life. Ça tombe bien, on va monter avec la chaîne. C'est pas grave. Non, mais par contre, j'ai le purin. Je l'ai. Tu l'as, le boxe à chevaux ? Ah, je l'ai. J'en reprends. Franchement, j'en reprends. C'est incroyable. Mais putain, ça... Est-ce que tu visualises Hurlevent, le bel étalon, là, qui a bien chien dans le boxe ? Ah, si c'est Hurlevent, ça va. Ah, c'est l'enfer, l'association. C'est l'enfer, t'entends ? Non, je ne vous parle même pas. Je pense que le sucre... Mais pourquoi il n'y a pas du vin rouge ? Putain, je suis André. Eh bien, si. Non, c'est André Femme Thumber. Non, ouais, je fais mon petit message sur l'alcool. Oui. Je ne sais pas quelle est la consommation moyenne de ton audience, mais bon, vu le type, en général, on a l'audience qu'on mérite, donc, voilà. Pendant l'été, j'avoue que, putain, j'ai eu à mon anniversaire une tireuse à bière, ce n'est pas bon du tout comme idée, ça. Non, pire truc. Et du coup, je me suis dit, en fait, chaque mois de septembre, après les abus de l'été, finalement, j'ai fait un dry september, alors que normalement, c'est dry january, mais dry september, c'est mal aussi. L'important, c'est que ça te plaise. En fait, il y a vraiment trop de gens qui sont littéralement, mais je veux dire, alcooliques, qui sont alcooliques, sans le savoir, en fait, vraiment. Je n'arrive plus à faire mon dry september, c'est que j'ai un problème avec l'alcool. Je suis en train de faire une prévention contre l'alcool. C'est du jus de raisin. C'est un gars qui est en train de m'ouvrir, ça. Non, mais... C'est du jus de raisin. Pour plus faire, mais là... Non, mais l'alcool, c'est mauvais. À moins que vraiment que ce soit une dégustation pour vraiment, où j'en ai vraiment envie, si je sors avec des gens, je bois un Perrier. Pareil. Ou à la limite, un Coca-se, je bois un truc truc. Un tranche, c'est vraiment... Là, c'est soit la minace, soit rien, en fait, en gros. Ah, voilà. C'est peut-être pas la meilleure. Mais disons de la vie, va. Non, mais c'est peut-être toutes les trois semaines, tu vois, genre, vraiment. Et comme ça, en vrai, du coup, j'en bois quasiment plus, sauf si vraiment, ça me fait plaisir ou je me dis une petite bière fraîche. Il est super, autant je ne suis pas très rouge. Oh, putain, le con. Oh, un enfoiré. Je teste ton dry septembert, Maxime. Tu viens de nous dire que tu voulais. Le mec, il faut savoir que dans ma famille, dans mon entourage, tout le monde est né au mois de septembre. Donc, c'est vraiment un mois d'anniversaire. Là, tous les week-ends, c'est le pire mois pour choisir un dry. Mais c'est pas grave, c'est justement, en fait, c'est le meilleur mois. C'est le mois de toutes les tentations. C'est le mois de l'extrême. Avant d'enchaîner sur ma propre anecdote qui te concerne, d'ailleurs, je te dois de l'argent. Tu me donnes de l'argent ? Oui, je te dois de l'argent. Combien ? Je te dois 800 balles. Putain, trop bien. Avant de vous expliquer pourquoi, je me permets de faire une petite minute ponso avec notre sponsor du jour. C'est parti. Odoo, c'est quoi ? C'est tout simplement, d'un point de vue global, un système de gestion d'entreprise avec des tonnes et des tonnes de services disponibles pour les entreprises, que ce soit d'une entreprise de une, deux, trois personnes à une entreprise de 500, voire plus salariés. Boutique en ligne, facturation, compta, organisation d'événements, planning, site web. Tu as vraiment une tonne de services disponibles. Et la petite spécificité qui va vous intéresser, c'est que le premier service que vous allez prendre via Odoo sera gratuit. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit, gratuit. Ce qui veut dire que si vous voulez vous construire par exemple, au hasard, un site web pro sans avoir le nom du builder dans le nom de l'URL et ce gratuitement, vous pouvez le faire via Odoo et vous construire un site web dédié pour par exemple faire votre vitrine professionnelle, votre portfolio et ce en très peu de temps et surtout gratuitement. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Ils ont un builder qui est hyper simple d'utilisation. Il y a quelques templates disponibles. Vous pouvez tout simplement customiser votre espace et faire le vôtre. Vous avez en plus de ça un nom de domaine gratuit pendant un an. Là, je ne parle que des sites web mais si vous choisissez un de leurs services qui au final comprend plusieurs types de prestations, typiquement, je veux faire une boutique, ça comprend la facturation, le site web et e-commerce. En fait, vu que j'ai choisi boutique, j'ai les trois services compris dans ce truc-là gratuits. Vous pouvez avoir bien plus que juste le site web mais plusieurs services carrément gratuits dès la première utilisation. C'est vraiment le genre de partenaire qui vous aide concrètement. Donc finissez quand même l'épisode et après, vous avez un lien dans la description et vous pouvez vous créer votre site web gratuitement. Merci à Odoo de proposer des choses qui sont normalement payantes de manière complètement gratuite et on retourne à l'épisode. Alors, moi, je vais te montrer des images pour ma petite anecdote parce que, bah, tant qu'à faire. C'était pour le shooting de la nouvelle collection Space Fox et il s'avère qu'on avait loué un superbe studio à Nantes. Un truc avec un cyclo, tu sais, la courbe, le fond en courbe qui revient au sol. Pour les gens qui ne savent pas, un cyclo, c'est un fond vert, tu ne l'as pas dit, mais c'est un fond vert. Un fond vert ou blanc. Sauf que... Enfin, c'est un fond, mais c'est souvent sur les fonds verts du coup, ou fonds bleus. Et du coup, c'est la paroi verticale qui est reliée à la paroi horizontale par un joli angle arrondi qui fait que... Qui évite que tu n'as pas un rideau et une coupure et c'est moche. Là, tu peux faire des trucs de plein pied. Ce n'est pas un truc de streamer, quoi. C'est le Elgato Next Level. Et du coup, ce superbe studio, on tourne, tout se passe bien. Franchement, les images, c'est un projet qui était quand même compliqué parce que c'est un truc où tout est sur fond vert. Moi, je n'ai pas l'habitude non plus. C'est hyper dur. Moi, je faisais juste que cadrer, c'est Guillaume qui bosse chez Space Fox. C'est très convaincant. Oui, ça marche franchement bien. Guillaume de chez Space Fox qui bosse plus à la com, il a eu 80% des rôles, il les faisait tout seul. Donc là-dessus, je lui tire mon chapeau parce que franchement, c'était chaud. Et du coup, c'est lui qui a rend le projet global. Mais nous, on imagine le truc, ça se passe bien. On a même une grue et tout. Super, super. Et puis le soir, on avait mis du coup pour aider au fond vert, tu mets des petits trackers, ce qu'on appelle des petites croix orange ou des petites croix de couleur vive histoire de bien contraster et de rendre le tracking parce qu'après, pour mettre l'environnement derrière, il faut faire un suivi de mouvements, etc. pour que ce soit en raccord avec les personnes qu'on filme dessus. Et du coup, on a plein de croix donc il faut les enlever. Et puis après, on a la superbe idée, je cherche ma vidéo en même temps, de faire une petite boule de scotch. Petite boule. Cette anecdote s'intitule « Comment ils ont gaspillé mon argent ? » C'est ça. Petite boule de scotch, tu vois ? On fait une petite boule. Là, on se fait une petite passe. Tac, 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 tac. Tu vois ? Ouais. Et là, ce que tu vois là ? Oh wow. Et en fait, il y a un trou dans le cyclo. Donc je ne l'ai même pas touché. On m'a fait une passe à la balle. J'ai mis mon pied. Mon pied est passé à travers la courbe du cyclo. Guillaume, il est assis. Il est au bout de sa vie. Genre là, soudainement, il est passé en mode « Oh putain, tout était parfait. » Donc on appelle le mec. Moi, je pensais que ça allait être 100 balles. J'étais là, c'est une bonne blague, à 100 balles, ça me va. Et le mec, on l'appelle et tout, il fait « Oh putain, c'est le pire endroit. » En plus, c'est un endroit où on avait déjà eu des problèmes et tout. Donc je suspecte que je n'ai pas mis beaucoup de poids sur le truc. Et il s'avère qu'ils ont demandé 800 balles de réparation pour ce pauvre trou de merde où je n'ai pas récupéré une balle de scotch. Que pour l'instant, c'est Space Fox qui a payé et qu'on attend leur facture à eux pour que je fasse marcher mon assurance. Maintenant, on se passe en vidéo, je suis carrément énervé. Ah voilà, t'as l'air vraiment troublé. J'ai appris ma franchise, j'ai quand même 380 euros, ma franchise quand même, ça me fait chier. Ah quand même ? Ouais quand même. Ouais, donc ouais, ça fait chier. Je vais te mentir. Voilà, mais c'était ma petite anecdote liée à toi parce que c'est quand même un peu un porte-monnaie aussi qui t'appartient. Je suis content de la prendre en podcast. Voilà, ça va, tu veux noyer ? Surtout que c'est vraiment effectué à base d'une action très peu professionnelle. Fin de journée, on est très fatigué, très longue, tu vois la journée et on a quand même dû au mec ouais ouais non mais c'est en enlevant les scotchs parce que les scotchs étaient haut, on devait avoir une échelle et on a monté un peu et en fait on est tombé quoi. Après le gars a une caméra pointée sur le studio donc je sais pas s'il a regardé les roches mais j'ai pas de nouvelles ils m'ont jamais donné de facture pour l'instant je vais les relancer parce que ils ont dû voir 3 connards jouer au foot avec c'est incroyable. Nous sommes très professionnels voilà, n'hésitez pas parce qu'on peut passer un noeud de fromage. Parfait. Toi t'es l'invité qui veut bouffer le plus que j'ai eu. Mais mec il en reste 12 j'en ai goûté 2 dont un c'est inétable. J'ai fini mais c'est dingue il vient d'enfourner un morceau gros bah là un ballon de paille tu me disais que t'aimais pas le bleu tu vas te le faire passer tout de suite ouais ok le savelle est un bleu espagnol à base de lait de vache gergès qui donne un aller riche et plus gras trop affiné comme ça doit être le cas maintenant tu devrais avoir une véritable explosion de goût avec une finale piquante voire brûlante au fond de la gorge intensité 10 sur 10 à ce stade d'affinage il doit commencer à déchausser les dents au nez fresta gada champignons compost animal le mix en bouche animal beurre rance champignons concentrés yuzu piment fort je vais expliquer quelque chose pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'avoir des zooms suffisants ou qui écoutent en podcast c'est que la majorité des fromages évidemment quand tu les coupes à l'intérieur tu redécouvres une couleur à peu près normale là non je pense que c'est bon oh putain tu détestes oh de base j'aime pas le bleu en fait j'aime pas tu sens le piquant j'aime pas un certain goût qu'il y a dans le bleu et là y'a que ce goût là en fait vraiment y'a rien là ça pique là ouais en vrai c'est vrai qu'il y a un truc ah non mais il y a un truc genre je fais le mec tu sens que tu fais une visite y'a du carouard genre j'en reprends quoi ah j'ai de la planche je pourrais me la dégommer tout seul dimanche matin ah ouais c'est ton vraiment ah ouais je pourrais manger que ça demain c'est dans des anneaux quoi il est l'heure de lancer oui bon c'est bon c'est bon j'ai fait 3 fromages sur 6 j'ai envie de tout bouffer moi j'ai tout goûter et bah ça tombe bien puisque nous arrivons à un segment piquant révélation ou fromton révélation ou fromton ouais on va te poser tu as le choix entre répondre à une question un peu piquante peut-être que tu me diras pas de souci ok ou du coup prendre cher avec trop bien c'est en action ou vérité c'est ça et si t'es un petit peu joueur après aussi peut-être que tu peux révéler et te dire je vais quand même goûter la capote trouée qu'est le fromage écoute moi j'ai fait mes preuves sur youtube j'ai pas non plus tout donné maxime quel est le fit ou l'op que tu regrettes le plus et explique nous potentiellement pourquoi avec pas mal un petit peu de détails je pense que les pires op que j'ai fait c'est des op pas à domicile quoi c'est plus des op ou genre je suis invité sur un plateau à faire un truc une animation un truc oh là là c'est déjà cringe comme ça moi t'en as plein à mon avis ah ouais j'en ai un ouais ok c'est une op que j'ai fait c'est un produit ok c'était pas c'est pas très vieux ok c'est il y a un an si c'est pas très vieux c'est trop facile c'est sûr que dans les heures sombres de youtube t'as dû en faire des trucs un peu sales en fait genre en gros déjà le produit est cool c'est un aspirateur l'aspirateur il est vraiment premier degré je l'ai chez moi et il est génial donc le produit très bien donc je suis content parce que voilà je veux dire j'ai pas fait la promotion d'un truc pété en fait ce qu'on me demande c'est qu'à l'issue de la vidéo ou de la story je sais plus mais il faut réorienter vers le live d'annonce entre guillemets à la Apple la keynote de la présentation de l'aspirateur et moi en fait je dois renvoyer les gens vers ça moi je vérifie toujours évidemment ce vers quoi je renvoie les gens tu vois que ce soit en jeu mobile ou que ce soit en rien mais là c'est un live donc sauf que c'est une méga marque c'est comme si littéralement c'est comme si Renault vient me voir et me dit il faut que tu renvoies vers un live d'annonce à 18h à un moment donné tu leur fais confiance c'est Renault frère c'est pas Renault c'est un exemple oui mais je les renvoie une méga c'est plus stylé qu'un aspirateur traîneau après donc franchement il est vraiment stylé celui-là oui mais ça reste un aspirateur ça reste un aspirateur est-ce qu'il y a besoin de se prendre pour Steve Jobs quand tu aspires de la poussière je ne sais pas mais en tout cas je renvoie vers ce live et par curiosité je le lance parce que je me dis quand même on sait jamais voilà c'est indescriptible je n'ai jamais vu ça en fait imagine une soirée d'annonce fait par des créatifs là pour ceux qui écoutent un podcast j'ai fait des guillemets avec mes doigts des créatifs ce que j'appelle le créatif d'agence parisienne qui se croit créatif mais qui n'est pas vraiment tu as une super idée j'ai un concept de fou d'être pas prêt qui a malheureusement beaucoup trop d'argent entre les mains pour réaliser sa création ok et du coup c'était un live je pense qu'il y en avait pour 150 000 euros la soirée sans aucun problème ce qui pour cette marque-là je pense était quand même conséquent était quand même beaucoup il y a un directeur de développement enfin un mec important d'entreprise qui prend la parole avec une voix tremblante de comme quand tu fais ton exposé en CM2 et que tu as très très peur il ne fallait pas lui donner le micro et donc il y a un espèce de discours qui me met des petits frissons comme ça de comment il peut y avoir autant d'argent parce que c'est bien filmé c'est joli puis comme j'ai fait du marketing j'étudie tout ça je suis en mode analyse je suis en mode mais là il y a des abonnés ils sont en train de regarder ça je suis où il fait sa présentation il n'est pas du tout à l'aise il y a tout le monde qui est en mode j'imagine pas le malaise qu'il y a dans la salle enfin il arrive au bout de son discours il ou elle d'ailleurs franchement je ne sais même plus discours qui était sûrement trop long d'ailleurs absolument et il lance il n'a pas encore dévoilé le produit et il lance le show de présentation du produit et là je rappelle que c'est un aspirateur dans la disposition de la salle c'est pas une scène avec un public c'est plutôt un truc à la top gear UK avec tout le monde autour tu vois une espèce de cercle humain avec une clairière humaine au milieu t'as vraiment quelqu'un avec un aspirateur au milieu et t'as l'aspirateur posé sur un support avec un drap et là t'as des types qui arrivent dis-toi bien des types une dizaine des meufs des meufs genre 5 gars 5 filles ok putain j'ai pas que des meufs j'exagère peut-être moins 3 et 3 ouais en roller c'est des danseurs professionnels avec des néons sur eux et ils commencent à danser j'ai l'impression que c'est un camoulox ils commencent à faire une choré en roller genre tu sais les mecs en portant leur partenaire comme ça sur eux autour de l'aspirateur autour de l'aspirateur et il y a une choré de ouf filmée avec des cams trop chers de l'espace beaucoup trop chers sur une rue et tout mais genre un peu mal réel quand même tu sais j'ai l'impression c'est des cams ultra chers mais sauf que la régie c'est un mec avec un stream lab tu n'y connais pas grand chose voici tout le matin le plus cher que tu peux louer absolument et je vois ça j'hallucine et ça dure 1000 ans et je l'ai j'ai tellement été genre mal aisé tu vois d'envoyer les gens sur ça je te rassure mais c'est pas si grave non mais je te rassure parce que normalement le taux de que tu enfin le CTR sur des liens comme ça bon il y avait il y avait je sais pas combien de personnes avaient cliqué mais il y avait quand même des gens qui avaient regardé très peu de gens genre vraiment quelques centaines de gens il y avait malgré ta grande communauté le fait que les gens aillent voir un lancement d'aspirateur en live voilà quand même il y a c'est ça faut vraiment rien avoir je pense que le taux de transformation était quand même très faible et et c'est juste que du coup la soirée encore une fois c'est 150 000 euros mini c'est peut-être même plus pour 300 personnes max en live enfin vraiment je me suis dit mais je je peux pas faire marche arrière c'est mort tu vois c'est juste la honte je pense que c'est la pire et merci parce que c'est bien plus original que moi qui est la dernière fois et dit opérer de Shadow Legend où j'ai fait participer des potes tu vois ah ouais ouais je joue à tous les jeux mobiles que je propose à ma communauté au moins 10-15 heures pour être sûr tu dois avoir une bibliothèque de jeux sur ton téléphone c'est trop moi je l'ai vraiment transformé comme un don tu vois genre en mode les gens en fait s'ils le téléchargent c'est comme si ils faisaient un don gratuit oui bah c'est le cas et au pire ils aiment pas le jeu en termes de temps investi par rapport à argent rentré en fait c'est pas ça non c'est pas ça c'est pas une question de rentabilité parce que parce qu'il y a des marques d'aspirateurs qui payent très bien mais c'est pas le problème mais c'est vraiment pas une question d'argent c'est une question de j'ai deux choix soit il y a une marque Kali qui arrive genre Yamaha y'a déjà eu Yamaha très stylé j'ai déjà fait une OP pour Yamaha exactement Yamaha Musique parce que Yamaha ils font aussi des moteurs de bateau ce qui me déplairait pas non plus mais pour pour semer les affaires maritimes non mais Yamaha voilà super marque de musique c'est génial et tout je suis trop content de bosser avec eux mais en fait les marques qui sont comme ça des marques de de tous les jours de la consommation traditionnelle même en admettant qu'ils payent très bien ce qu'ils m'ont demandé systématiquement c'est qu'on fasse un contenu en rapport avec leur campagne publicitaire et du coup moi je vais devoir changer en fait ma ligne éditoriale adapter un concept complet pour la marque ça c'est chiant et moi en fait je préfère avoir un jeu mobile qui certes fait moins bien et fait moins classe qu'Yama à musique parce que moi j'adore le piano et que je serais trop content de parler d'un nouveau piano mais du coup avec un jeu mobile au moins ça dure une minute de voix off et tout le reste de la vidéo c'est à moi c'est mon espèce de liberté à 100% et la marque le jeu mobile n'a pas à se prononcer sur ce qui se passe après alors que Yamaha ils ont rien demandé les pauvres ils s'en prennent un exemple mais si jamais je fais une vidéo intégrée bah forcément ils vont pouvoir et ça m'est déjà arrivé plein de fois c'est l'enfer ils ont un droit de regard sur le contenu ils ont un droit de regard sur ouais à 13h30 t'as dit merde je fais frère ah oui il faut mettre un petit texte qui machin qui dit ça ça je fuis donc les jeux mobiles c'est trop bien pour ça ça permet de financer aussi le plus gros concept derrière avant c'est vrai que je voyais ça comme ça c'est à dire en mode une alternance de vidéos sponso qui permet de financer des gros projets sincèrement depuis 2022 toutes les vidéos sont des gros projets toutes les vidéos il y a des dizaines de milliers d'euros dedans oui mais les face cam tu pourrais les faire pas se montre sur place qu'au final c'est dans ton studio oui sauf que les face cam maintenant en fait elles sont à la place de gros formats pour pouvoir préparer les gros formats après parce que tu peux pas faire toutes les semaines dans un sens oui ça permet de financer j'ai remarqué un truc c'est que toutes ces sponsors c'est sur les vidéos en studio un peu plus facile entre guillemets pour garder clean entre guillemets tous les plus gros formats il y en a plein qui font ça c'est une bonne stratégie carrément enfin qui peuvent se le permettre et donc voilà mais moi je réfléchis plus comme ça parce que en fait j'ai tellement comme tu sais de salariés et de charges que maintenant on est entre 100 et 200 000 euros à trouver par mois tu peux nous rappeler les charges de termes d'entreprise en 2021 tu l'avais dit dans une vidéo ah oui c'est vrai ah oui tu l'avais sorti et je suis rentable donc ça veut dire que je génère beaucoup plus j'adore l'argent c'est génial mais simplement genre vraiment faut remplir en fait tous les slots pour que pour qu'une marge soit existante sinon c'est il y a combien de personnes actuellement bon c'est toujours pareil depuis un moment maintenant c'est entre 25 et 30 25 et 30 nous notre j'ai rentré dans les détails mais genre on peut pas se permettre de descendre en dessous de 200 000 parce que 200 000 euros en dessous de 200 000 euros dans notre réseau ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre vraiment très très faible et que le moindre pépin on a genre un mois d'avance max max c'est un mois deux mois tu vois ça va très très vite quand tu dis 200 000 c'est toutes les boîtes comprises ou ah non c'est juste la boîte YouTube mais ça compte pas Space Fox non non c'est ça aussi le truc c'est que tu vois par exemple Space Fox j'ai jamais pris un euro personnellement sur Space Fox j'ai jamais pris un salaire par un euro j'ai rien tiré de cette entreprise d'un point de vue financier même pas de dividend rien du tout alors jamais j'ai jamais pris de dividend rien du tout mais du coup tu vois par exemple le problème de Space Fox entre guillemets c'est que même si les ventes par exemple des bracelets ou d'une nouvelle collection va bien marcher ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses que cet argent va repartir immédiatement pour faire du restock mais surtout pour faire de la recherche et de développement pour les nouveaux produits le moindre euro dégagé par les vêtements parce qu'il y avait que les vêtements à l'époque était aspiré instantanément par l'achat d'un nouveau moule pour tester une nouvelle forme de bracelet ou quoi c'est passionnant ou l'achat d'un caillou venant de l'espace ou l'achat d'un caillou venant de l'espace et tout ça ne suffisait même pas parce que du coup on a emprunté 150 000 euros il nous reste encore 100 j'ai regardé hier il nous reste 118 000 euros à rembourser donc on a fait un emprunt et en fait ma boîte YouTube vient en fait au secours de Space Fox quand il y a besoin pour faire en sorte de voilà c'est passionnant c'est vraiment un projet passion quoi au final de ouf non mais en vrai les bras de Space Fox qui sont déjà chers parce que c'est 400 euros le plus cher il faudrait les vendre 800 là ce sera un vrai business model bah du coup ma révélation il n'y en a pas donc je vais m'infliger le bah le fromton ah mais j'avais oublié moi je pensais que c'était le bon fromage oh non c'est du ficelot ah bah oui mais moi attends ramène l'autre aussi je veux quand même tu vois ça mais il a maturé deux semaines de plus ou pas non non il est tout frais c'est ça le pire je déteste tout ce qu'il fait moi j'ai bien goûté ça fait longtemps que j'ai pas mangé un ficelot tiens c'est quoi ? alors en fait le problème c'est que les gens comprennent pas parce que pour eux ils sont là bah c'est un ficelot comme toi tu viens de faire et moi c'est mon c'est ma hantise regarde il brille mais mec c'est pas en fromage ça je l'ai pas vu je l'ai pas ouvert depuis un mois je viens de l'ouvrir ça pue vraiment ça alors qu'il est en fait encore sous plastique mais mec jamais je mange ça de ma vie et le ficelot il est pour ouam ah c'est bon le ficelot ah voilà merci Christophe fromagé de nous avoir conseillé le meilleur donc ça c'est un trou du cru comme son nom l'indique son goût se rapproche de celui d'un trou de balle je déconne quoique au nez étable troupeau pamplemousse rôti en bouche étable troupeau pamplemousse rôti il y a un mot clé dans le en bouche qui me fascine animal brioche imbibé à l'alcool miel noir bah du coup je vais peut-être manger celui-là d'abord parce que ce qui est fort avec le ficelot c'est qu'il y a une manière de le manger tu le manges vraiment comme ah ça se mange pas comme ça bah non ça c'est filo c'est du ficelot là t'arraches des morceaux t'es content ça a juste pas de goût c'est la texture la texture est affreuse mais ok c'est meilleur que les tartes les tranches de cheeseburger c'est pas moi qui l'ouvre ça tu avoues tu me goûtes un petit bout ouais je vais tremper le pain quoi il y a plus de plastique là mais mec c'est du caca non 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 je mange pas ça moi c'est dégueulasse vraiment ça pue c'est horrible mec oh putain j'ai pas eu faire tomber sur le peuple mais gros mais t'es un ouf je m'avais les projections de mec regarde c'est écœurant gros mais il y a du plastique encore je suis pas fou hein c'est vraiment pas bon mec regarde le plastique il a fusionné ça m'intéresse plus ce que tu dis regarde ouais c'est ça c'est un trou de balle exceptionnel quoi ? c'est génial c'est très fort j'aspirais trop c'est impressionnant il est incroyable il est vraiment dégueulasse c'est ignoble c'est ignoble c'est incroyable que tu préfères ça un ficello tu préfères ça un ficello mais complètement mille fois je pense que j'allais même manger plus fort ah ça me fait plaisir ça non mais oui bien sûr mais sauce ton bureau mec c'est mais 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 faites les gars vous voyez des belles images parce qu'ils savent bien filmer ici des beaux décors mais derrière l'ambiance ah ça baisse dans c'est un peu cave du 5-9 ah ouais il y a un décalage tu sais que quand tu rentres dans la pièce tu t'attends pas à ce que quelques minutes après le mec sauce son bureau c'est vrai c'est étonnant quand même il y a une deuxième anecdote tu veux ? oui je veux une deuxième anecdote on était sur le plus gros tournage de ma chaîne youtube à ce jour qui est Fortnite dans la vraie vie donc avec 100 youtubeurs il y avait 100 personnes pardon il y avait dont 30 youtubeurs et 70 abonnés l'enfer c'était l'enfer et on était sur un circuit de paintball dans la région de Paris ok il faisait très chaud voilà c'est vraiment le tournage il ne fallait pas se rater parce que ce n'est pas mis en scène c'est une vraie partie de Battle Royale en fait avec un seul survivant à la fin combien de caméras ? 75 je crois ? il y avait des gopros partout sur toute la map les clapons juste claper a dû prendre 20 minutes à se balader partout avec un clap évidemment pour les gens qui ne connaissent pas les Battle Royale mais donc il y a des zones qui se réduisent pour permettre aux joueurs de se retrouver au même endroit et en général ces zones c'est des brouillards dans les jeux vidéo ce genre de choses et donc on avait décidé comme c'est quand même difficile de maîtriser un brouillard dans la vraie vie d'embaucher plusieurs dizaines voire centaines d'abonnés en t-shirt de bouleur non c'est pas ça ? en t-shirt violet d'ailleurs j'ai eu un contrôle fiscal un jour on m'a demandé pourquoi j'avais acheté 150 t-shirts violets et j'avais la justification t'as la gueule de tes achats ça ressemble à rien et du coup pour quand même avoir cette ambiance de brouillard on a donné à chacune de ces personnes avec des t-shirts violets des fumigènes violets pour avoir cette espèce de cercle de brouillard qui se rétrécit donc en fait t'imagines une ronde de 250 personnes qui vient resserrer comme ça un groupe de joueurs en plein cagnard et donc les fumigènes une fois que la zone était finie il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de jeter son fumigène par terre sauf qu'il était encore en fonctionnement et on est ça crée une flamme à la base ça crée ouais bah oui et non il y a du feu mais c'est vrai que tu le vois pas forcément parce que c'est du feu violet donc le feu violet ça brûle pas si en fait t'imagines on est dans une map vraiment très sèche avec beaucoup de végétation et on tour que des champs donc ça peut partir mais en deux secondes et donc il y a un départ de feu moi à ce moment là je suis très loin je suis la map est énorme et je suis à l'autre bout de la game je n'ai aucune conscience de ce qui se passe ok on me raconte tout ça après et donc c'est c'est Raska effectivement qui voit le feu au début et qui est en mode qui je crois qu'il l'éteint avec comme il peut en mode il tape dessus et tout ça évidemment ça ne sert pas à grand chose mais au moins il est là il soldat du feu quoi il finit par alerter quelqu'un ou quoi et donc c'est Fabien le responsable du pôle audiovisuel on va dire là il faut savoir qu'on est à l'autre bout de la map par rapport à là où il y a les bâtiments donc il court comme un malade pour aller chercher de quoi éteindre le feu et il trouve un bidon avec ce qu'il faut pour éteindre et donc du coup il trace avec le bidon jusqu'à l'endroit du feu il balance le contenu du bidon et c'était de l'essence j'avais oublié ce détail quel con c'est pas un bidon rouge alors pour la position je crois je crois qu'en fait c'est un bidon qui a contenu de l'essence ok ah il y avait des restes et il y avait des restes et en fait au moment où il a balancé c'est les restes qui sont partis quoi parce que pas l'eau quoi donc ça a fait une énorme gerbe de feu qui a pas du tout aidé à atteindre l'incendie bien évidemment et il a fallu attendre que ça panique encore plus et que ça prenne une ampleur de malade donc commencer à avoir la fumée qui qui aille chercher des extincteurs en fait au niveau du truc pour que vraiment ils arrivent à éteindre le feu et le feu a été maîtrisé mais tout ça pour dire que c'était le tour d'un jour il fallait pas qu'il y ait de couacs et ça aurait pu être mais véritablement une catastrophe c'est à dire mettre en danger plein de gens et puis faire cramer vraiment l'intégralité d'une entreprise parce que cette entreprise là fait du paintball et tu crames leur terrain ils n'ont plus grand chose clairement on aurait pu flinguer leur activité voilà c'était une époque où peut-être les moyens déployés pour une seule vidéo étaient peut-être trop gros pour la sécurité et depuis ton moment t'as pas refait de vidéo avec autant de monde non bizarrement j'ai appris de mes erreurs mais c'était pas en vrai ça s'est très bien passé le rendu de la vidéo j'en suis super content et c'est une vidéo qui a cartonné et tout qui a fait plus de 10 millions de vues enfin voilà parce que des fois tu mets beaucoup d'énergie dans une vidéo puis ça marche pas en général la règle de youtube c'est pas tu te fais chier moi ça marche absolument et là pour le coup ça a bien marché donc c'était cool je me rappelle de la gueule des monteurs aussi ouais qui mangeait des chips à 3h du mat et qui était en pyjama il y a plusieurs projets qui ont donné lieu à des heures supples de malade et celui-là oui mais le truc c'est qu'en plus de ça il n'y a aucun pc capable de de gérer 70k même aujourd'hui avec les nouveaux mac super chers même ton ultra pro M1 mon cul il y a beaucoup de monteurs à la Redbox évidemment et monteurs-monteuses et le truc c'est que tu te dis putain on est en 2022 et il y a encore des gens qui attendent devant leur devant leur Final Cut Pro parce que ça bug et même avec l'ordi le plus puissant dans des contextes comme ça c'est pas possible le logiciel est même pas conçu je pense personne fait des multicam à 70 caméras enfin t'en as à 8 max ouais mais même ça bug à bien moins que ça à 10 caméras à 15 caméras déjà ça commence à il y a très peu de contexte c'est vrai que youtube est particulier pour ça c'est minimum 2-3 semaines de montage par vidéo tu prends le Groenland c'est quand il a mis plus ouais après c'est différent c'est le Groenland par exemple c'est une vidéo qui a été supervisée par un seul monteur parce qu'il voulait vraiment en faire un objet fini et avoir toute la vision de A à Z sur le projet Florent pour ne pas le citer qui du coup aime bien comment dire faire émerger du chaos un truc bien construit et bien tissé des images de mecs assis enveloppés dans des couches avec des gants pour éviter les moustiques et dans un moustiquaire faire émerger une belle vidéo voilà mais c'est vrai que c'est pas facile quand tu te plonges dans un montage tu connais ça mais genre quand ça raconte une histoire longue avec plein de caméras plein de jours différents au début les premières minutes que tu montes qui relatent les premiers jours ou le premier jour c'est ok tu vois et puis plus t'avances plus tu te fais inonder par la complexité du truc et du coup tu perds le fil et tu perds la cohérence de l'objet final quoi et il y a très peu de gens qui sont capables d'arriver à faire un truc cool là dessus t'as pas envie de voyager plus quand même est-ce que parce que je sais que t'as choisi l'aspect tu me dis si je me trompe mais t'as choisi de laisser une bonne partie de ton temps aussi à la famille mais du coup t'as pas ce manque où tu faisais peut-être plus avant de partir je sais pas 3-4 fois par an bah en fait je partais 3-4 fois par an ou 3-4 fois par an t'es en ouf je partais une ou deux fois par mois ah oui j'aurais été à me dire moi j'étais à me temps quand même mais c'était parce qu'en fait c'était plus perso en fait c'était pas genre en mode j'ai besoin de voyager pour faire des vidéos à l'étranger c'était parce que j'avais besoin de voyager moi en fait pour voir d'autres choses parce que j'avais peu voyagé dans mon enfance ou quoi et du coup je voulais vraiment voir d'autres choses et j'avais une soif comme ça j'avais besoin de me shooter et en vrai j'ai pris ma dose ça veut pas dire que j'arrête de voyager j'adore voyager et je vais le faire au maximum mais c'est vrai que là je suis dans la période où j'ai deux enfants en bas âge et que déjà un deux voyages par an c'est bien ouais et par contre je fais pas les choses à moitié c'est des beaux voyages et tout après c'est différent organisé aussi aujourd'hui moi c'est les durées maintenant tu vois c'est un peu chaud quoi déjà tu veux partir le limite le moins longtemps possible pour que ce soit efficace puis surtout tu pars pas à deux tu pars à 7-8 faut organiser tout sur place c'est hyper grave c'est clair après pour moi c'est confort tu vois moi enfin je veux dire tu vois bien les tournages où tu dois animer ta vidéo prendre tout ton matos penser à toutes les cartes SD à recharger tes batteries toi t'arrives tu présentes ton truc c'est trop bien ouais ça c'est un luxe c'est un luxe de ouf c'est trop trop bien mais d'un côté t'as l'impression du nombre de gens derrière au final ouais c'est ça constant et tu dois toujours être là moi je dois revenir avec une vidéo absolument ouais tu vois je suis content du Groenland parce que du coup c'est une vidéo c'était pas sûr du coup qui est quand même qui aborde le réchauffement climatique qui est pas le sujet le plus fan au monde surtout sur une chaîne de divertissement mainstream comme la mienne mais qui est bien mixé pour ça a bien fonctionné ouais c'est cool il reste trois fromages Charles ouais je sais que là je te vois c'est quoi on a ça 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 qu'on a pas goûté je commence à avoir le bide allez p'tit ce mec que t'as t'inquiète pas ils vont marcher tiens tu vas me goûter ça c'était super dangereux mais je vais me casser une dent en fait tiens le palais Ardéchois est un morceau de granit tout droit à un centime là t'es d'accord en bouche poivre noir thym, romarin, chèvre savon de Marseille c'est très bon hum il couine il est excellent il était déjà très bon la dernière fois c'est du parmesan ouais j'avoue que non incroyable je pense sincèrement je m'attendais pas à le dire mais ouais c'est peut-être mon celui qui est le plus je suis d'accord qui est resté un être organique normal tu vois qui a pas trop évolué hum pour les gens c'est un bout de parmesan sec là c'est ce qui se rapproche le plus mais en bon quoi tu peux en savourer quelques morceaux pendant que je vais te raconter ma prochaine anecdote alors là à l'époque où on tourne c'est pas sorti du tout ça concerne la Namibie qui sortira Cyril grouille-toi début octobre t'attends Cyril mais pas sorti c'est vrai que le pauvre il était là il a mis tu sais il a il a mis tout en file d'attente de tous les projets qu'il a à monter et là il s'est fait un petit mois d'août en mode grotte on a été comme tu le sais en Namibie ouais faire la traque de la hyène brune qui est une hyène pas la hyène la hyène tachetée c'est la plus connue nous c'est la hyène brune c'est une version un peu plus fantomatique qu'on ne voit jamais et qui est hyper dur à voir et qui est encore plus jolie je trouve et aussi de l'éléphant du désert pour te situer on parle les éléphants du désert là dans la zone où on était il y en a 500 sur un territoire qui fait la taille de l'Angleterre donc on peut y aller et voir des trucs comme on peut y aller et voir peanuts rien du tout on part et au bout de on a traqué pendant franchement 3-4 heures en fait on rentre dans le lit de l'UAP qui est une énorme rivière mais là complètement à sec et on roule dedans on voit des bouses on voit des traces et des trucs frais de 3-4 heures donc on se dit bon en fait bingo en fait en 4 heures on va aller voir tu prends la conf et c'est justifié parce qu'on les trouve franchement au bout de 2 heures on trouve un troupeau bon on savait enfin de toute façon on avait des infos on savait qu'ils étaient dans le coin en tout cas qu'il y avait un troupeau en plus je te dis 500 individus mais du coup il y a peut-être 10 troupeaux quoi 10-15 troupeaux donc vraiment ils sont concentrés et là les locaux t'es confiant au moment où t'arrives en mode on les a vu ouais en fait t'as des petits villages ce qui est marrant c'est qu'il y a tellement rien en termes de ville que genre le village qui est indiqué sur la carte de très loin sur Maps il y a vraiment 15 maisons mais il est indiqué de super loin et c'était à côté de ça ils avaient été vus et du coup on se pointe dans cette zone là et bam bingo on tombe sur un premier troupeau on les observe voilà on se fait kiffer là je peux te dire les images franchement c'est BBC Planet Earth ah non mais c'est pas un truc qui se passe mal là je te raconte un truc exceptionnel enfin vraiment à un moment tu vois j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de trucs considérés comme incroyables ouais et à force tu sais tu te rends même plus compte mais là c'est un moment où tu te dis ça remet une échelle quoi ok là c'est là c'est beaucoup et du coup le soir on bivouaque dans le désert donc on dort à côté des bouches de lion fraîches donc on dort dans des tentes de toit on fait notre petit nion bivouaque et on retrouve pardon mais des tentes de toit qui sont sur les voitures qui se déplient là ça suffit pour les lions ça le lion il sait pas grimper ou les éléphants s'il y a des lions bah tu sors pas de ta tente t'attends t'espères que c'est pas la journée parce que sinon s'ils dorment sur place c'est chiant mais ils vont pas t'attaquer tu vois enfin il y a jamais eu quasiment eu un cas où un éléphant un lion va ouvrir une tente et venir tu vois genre c'est pas la proie de base il y a juste au Botswana où il y a des lions qui chassent les migrants c'est pas une blague et ils les laissent faire du coup je trouve ça je trouve ça incroyable genre vraiment le gouvernement se dit c'est horrible ouais c'est horrible mais genre bon la meute là laissez-les top ouais vraiment waouh ouais et c'est assez fou mais bon c'est l'Afrique tu sais c'est pas le même univers il y a des trucs tu te dis ok et le lendemain on retrouve ce troupeau on les observe un peu et on se dit bon bah on va aller bouffer mais on s'éloigne vraiment genre on va loin comme ça des fois que la bouffe les attire un peu et tout tu vois et c'est des éléphants je le répète c'est des ors sauvages c'est à dire t'es pas dans un parc il y a pas de rangers il y a personne donc au niveau comportement faut être hyper méfiant t'as des signes les oreilles qui souffrent c'est genre premier signe de nervement enfin faut vraiment parce qu'on rappelle qu'ils te retournent ta voiture comme si c'était un un Playmobil quoi vraiment ils en ont rien à foutre donc notre pote de pique-nique à la base c'est ça donc on a mis notre petite table t'as les dunes sympa on va pas se mentir et au loin on se dit que ah bah en fait il y en a un ou deux ok on sort de notre bouffe c'est des salades et tout en soit ils sont pas attirés à part si tu sors des bananes ouais y'a pas grand chose c'est pas genre ils vont pas venir renifler un saucisson qu'ils s'en foutent c'est un bon odorat un éléphant ouais bah la trompe c'est un truc de fou en vrai ils sont très 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 forts et petit à petit sur franchement une demi-heure une heure c'est marrant mais parce qu'ils mangent d'arbre en arbre c'est marrant mais ils se rapprochent quand même un petit peu vers nous beaucoup quand même et on se dit bon très bien on va attendre un petit peu jusqu'à ce qu'arrive un moment où en fait on se dit bon bah là ils sont clairement enfin ils ont vu un objectif c'est venir mais ils le font de manière très subtile vraiment en mode hop je bouffe dans mon arbre j'observe tac tac et ils se rapprochent d'arbre en arbre petit à petit jusqu'à ce qu'ils soient très très proches genre proches à ce point genre il faut qu'on y aille non mais genre vraiment trop proches pour te dire d'accord ça c'est voilà donc on entend que ça donne ça mais ils sont à même pas 20 mètres il y en a un qui vraiment qui fait semblant de manger mais sincèrement il fait semblant de bouffer il prend des trucs et il les jette mais il marche en nous regardant et il se rapproche et nous à ce moment là on a rentré un peu la bouffe dans la voiture et tout parce que le seul élément qui peut entre guillemets nous sauver lol c'est d'être dans la bagnole il faut en fait ils voient ça comme un élément même si t'es à côté de la voiture c'est un seul élément c'est pas et du coup ils se rapprochent ils se rapprochent et là ils sont à 15 mètres donc là on rend tout doucement en plus c'est un moment ok on rentre dans les voitures tu parles pas fort tu chuchotes et tout on remarche en marche arrière pas de mouvement brus tu ranges tout le matos moi j'avais mes valises qui étaient posées dehors je remets tout proche de la voiture chuchote d'adrénaline ouais là franchement tu te dis en plus à un moment il a juste sorti les oreilles un peu genre en mode intimidé et là c'est signe 1 signe 2 pas ouf signe 3 charge top et là du coup on est rentré on a attendu on avait une assiette avec du pâté en croûte et des trucs dans la bagnole genre ils passent tu veux vraiment devant la bagnole et là ils continuent leur route mais ils sont vraiment juste venus juste par curiosité parce qu'ils voient pas souvent des humains et juste vraiment je t'assure il y en a un il faisait semblant de manger quoi et ça ça m'a genre je trouve ça incroyable genre le comportement le plus humain que j'ai jamais vu dans un animal ils sont trop intelligents et après ils ont continué et c'est là qu'on a fait des images mais genre parce qu'au final ils étaient dans les dunes parce que en fait c'est un univers un peu c'est le lit d'une rivière avec quelques arbres donc c'est désert un peu sable mais t'as des arbres et là après ils partent dans les dunes et là t'as des éléphants dans les dunes que t'as jamais vu dans ta vie et genre ils grimpent et là on était là nous en plus on a fait un truc qu'il faut pas faire si on s'éloigne parce que la bagnole c'est ton point de ralliement tu t'éloignes jamais déjà tu sors pas normalement ou très peu sauf si c'est en sécurité et nous on s'est éloignés de 40-50 mètres pour aller faire des images tout le temps restant près des arbres pour les avoir et j'ai des plans où t'as vraiment l'éléphant avec derrière le sable de la dune qui remonte et tout en mode le fond vert ouais mais genre vraiment et après ils grimpent dans les dunes ça n'a aucun sens genre et ce moment où ils étaient à côté de la table et tout mais franchement incroyable et c'est le truc le plus fou enfin franchement ça c'est longtemps que j'avais pas vécu un truc où j'étais là t'as des frictions presque genre et c'est pas des éléphants parce que dans le parc il y en a plein et ils sont habitués aux humains et c'est pas pareil là c'est là tu savais que c'était précieux du fait de la rareté et que c'est en pleine nature et il n'y a pas un rangers à 100 mètres qui vient s'il y a besoin pour les effrayer ou quoi là tu te démerdes et franchement c'était à la limite de la sécurité mais en soi ils sont pas méchants de base c'est juste qu'ils peuvent avoir peur et après c'est plus les éléphants solitaires et c'était ça qu'on devait chercher on en a vu un qui avait 30 ans mais à la base on en a cherché un plus vieux mais t'as quelques éléphants les mâles solitaires eux par contre vont vraiment être beaucoup plus vraiment faire plus attention en vrai ouais les éléphants dans le Big Five les 5 gros animaux ah tu connais le Big Five j'étais à des safaris là-bas t'es où toi ? Kenya Tanzanie ah ouais le zoo à ciel ouvert oui non 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 déjà c'était il y a 15 ans ah ok déjà ça change beaucoup de et ensuite on était au coeur du Maasai Mara pas sur les pistes pas sur les pistes avec les américains les éléphants les hippopotames c'est plus dangereux les hippopotames c'est le plus dangereux c'est vrai c'est le plus mortel hippopotame ils chargent c'est mec c'est un chantier la planche tiens goûte moi ça en fait c'est du bleu mais en version c'est un traquenard je l'ai pas celui-là je l'ai pas dans la liste mais c'est bon c'est vrai un peu je sais pas son nom je sais rien la goutte bleue celui-là non ? bah non bah si ça goûte de refor bleu quoi non bah si ça a plus le goût de ça bah pas du tout la texture ça goûte ça mais le goût ça a plus goût que de ça il arrive ça met du temps non ? non oh merde je pense que t'as le nez bouché moi j'ai plus un chèvre bien affiné plus classique très bon très bon mais plus classique tu mets quoi en pub ? tu en mets beaucoup ou pas dans des vidéos comme ça ? toutes les 4 minutes je sais pas je dirais toutes les 10 minutes c'est pas moi qui les mets mais je crois que c'est toutes les 10 ah tu fais en automatique ? non bah non c'est en automatique exactement tu fais ça ? ouais tu choisis pas les moments ? non mais c'est mieux non ? si parce que si si c'est mieux ça va trier les spectateurs en mode il y a des gens qui veulent pas se faire déranger à tel moment ça va essayer de pas les déranger à tel moment pour moi c'est tout le monde parce qu'ils le marquent l'endroit où c'est je suis pas sûr moi je fais comme si les AdSense n'existaient pas dans le business model parce que c'est trop irrégulier oui enfin bon ça fait quand même une belle petite bah c'est absorbé en 2 secondes vraiment genre là je sais qu'on est le 20 la semaine du 20 là donc c'est le moment où l'AdSense est payé je sais que c'est genre ça arrive sur le compte ça fait genre phtalop ciao ah parce qu'il y a les payes qui arrivent dans c'est absorbé à une vitesse gros bah ça fait quand même une belle part quoi au final bah non 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 je vois les chiffres et je me dis putain bah non tout ce qui sort par mois ça veut rien dire en fait je veux dire je pourrais gagner 1 million d'euros par seconde s'il y en a 2 qui sortent je me plains pas à la fin de l'année je suis gagnant à la fin de l'année je peux me prendre de l'argent c'est génial je trouve ça plus sain de parler de la réussite financière en parlant de charges qu'en parlant de bénéfices parce que si tu mets aucun chiffre en face ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens les gens s'ils ont pas de contexte voilà mais en tout cas en tout cas en gros à la fin de l'année il s'est jamais passé aucune année où il s'est pas bénéficiaire donc ça c'est tant mieux mais en fait ce que j'essaie de dire à chaque fois que je parle de chiffres c'est que vraiment ça je pense que les gens n'ont pas conscience c'est si je fais pas attention aux charges c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépense luxuriose dans l'entreprise tu vois il n'y a aucune dépense en mode vas-y on se fait plaisir on fait ça aucune genre là la grosse dépense qu'on doit faire c'est genre 20 000 euros pour renouveler les ordi les mac qu'on prend à crédit machin pour éviter que ça fasse un gros trou en gros ce qu'il faut comprendre c'est que oui à la fin de l'année je gagne de l'argent je gagne de l'argent l'entreprise gagne de l'argent c'est génial mais si on fait pas attention on en perd voilà donc c'est alors qu'à une époque c'était pas le cas tu vois à une époque c'est sûr quand t'es tout seul dans ta chambre ou que t'as un monteur et demi ça va quoi il n'y a pas de problème quoi si j'avais voulu faire de la maille je serais streamer et ça te pèse pas toi ça de savoir que tu dois enfin toujours faire gaffe être là non ce qui pèse c'est juste la responsabilité oui mais non mais comment je veux dire tu pèses mais c'est juste que tu dois tu dois te pointer quoi tu dois faire avancer le truc ça va j'ai passé j'ai passé le cap mais non c'est je suis pas le matin on va putain faut que j'aille parce que là non mais ce que je veux dire c'est que 200 000 euros à faire si t'en as marre tu peux enfin toi tu te prends je sais pas 2-3 semaines de vacances chaque été mais c'est fou quoi c'est plus la responsabilité elle a plus la responsabilité où tu te dis bah il y a des gens il y a des salaires qui dépendent de toi quand tu es salarié et que t'as un employeur tu dois des comptes à l'entreprise dans laquelle tu travailles mais quand t'es salaire quand t'es patron tu enfin si t'es un connard mais tu dois des comptes aux gens qui travaillent pour toi tu vois bah oui donc du coup effectivement si je voulais demain même faire un projet créatif un peu long qui dure 3 mois un long métrage ou quoi je pourrais pas donc c'est plus ça qui m'emmerde en fait et plus le fait de me dire même créativement je suis pas libre à 100% parce que j'ai une entreprise qui est censée pouvoir me faire permettre de faire ce que je veux mais au final ça va tellement vite que tu te retrouves avec tellement de charges et de trucs enfin que ouais t'es pas libre à 100% en fait j'ai pas beaucoup d'avance si jamais il y avait un problème j'aurais genre 6 mois grand max d'avance bah oui mais t'as tellement enfin c'est très dur de prendre plus d'avance que tout ça avec autant de après je sais pas comment ça se passe dans des boîtes avec 500 salariés tu vois je sais pas s'ils ont je sais pas comment ils font moi je pense qu'ils sont beaucoup plus influe à la taille max gérable après après faut embaucher des managers de managers de managers c'est clair en tout cas je suis dans un arc oui de youtube que j'adore et j'adore tout ce qui se passe en ce moment que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de youtube donc je kiffe trop je kiffe trop cette période là cet arc là c'est mon préféré de tous les arcs depuis le début ah ouais large est-ce qu'à chaque fois ça a été ton préféré tous les ans au final est-ce que tu t'es plus en plus qu'il fait non il y a eu des des passages à vide ouais enfin à vide je sais pas mais en tout cas il y a eu des zones d'entre deux qui étaient pas ouf ok j'arrive pas à les situer bon tu crois mais du coup j'ai répond ah non mais j'ai rien à répondre attends je vais en manger un petit bon non toi c'est difficile toi quel enfer mais juste pourquoi c'était quoi ce geste ça a mis l'odeur partout pour rien réfléchis mais ça fait chier à chaque fois je me t'as des trucs de merde en fait c'est un produit que tout le monde bouffe c'est nul comme ça non je mange pas ça moi c'est toi qui le dit mais tu t'as inventé un rôle et jamais de la vie je bouffe ça je peux me bouffer du foie gras du foie gras avec Kiri c'est dégueulasse je suis là je t'avais vu il est anesthésié c'est vrai une anecdote bonus courte qu'est-ce que t'as un truc c'est pas forcément l'anecdote du plombier à la redbox tu l'as quoi le plombier qui réparait l'eau alors en fait c'est au tout début de la redbox donc il y a il y a Joicam ça déjà ça situe le tout dans un environnement où c'est un peu plus à l'arrache encore qu'aujourd'hui un peu plus ouais légèrement un peu plus c'est le bordel absolu voilà il y a une effervescence 4 enfants et demi dans une effervescence assez folle et tout très bon souvenir de cette période ouais trop bien et c'est une période où effectivement tout le monde tourne un peu comme il veut il y a du bruit il y a des cris il y a des effervescence tout ça et c'est un jour où le plombier vient réparer le lavabo et il y a un problème avec le lavabo ça fuit bref on fait venir quelqu'un ok on est des grands on tourne moi je crois je tournais et puis les portes étaient ouvertes machin et puis il n'y avait pas en fait du monde partout dans la redbox comme aujourd'hui il n'y avait pas forcément du monde à proximité du dîner comme ça pourrait être le cas aujourd'hui ok et puis on entend crier puis crier tu vois et puis je regarde mon téléphone machinalement et puis je vois une heure particulière on va dire il est midi 55 et je me dis je sais pas il y a Néoxy qui tourne ou Vodka ou Joïka ok puis je continue mes affaires et tout puis j'entends crier 5 minutes après tu vois je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent tu vois c'est quoi ce tournage chelou puis je continue puis un quart d'heure après ça recrie mais ça crie quoi mais ça crie de plus en plus c'est un cri au loin ça peut être comme on se fait assassiné ça peut être aussi bien un assassinat qu'un youtuber qui vlog c'est d'accord c'est un mix on sait pas trop quoi on sait pas trop du coup je finis par aller voir en mode donc du coup je prépare mon je me dis bah je vais forcément être dans le champ d'une caméra donc je suis en mode je fanfaronne quoi je trouve la porte il y avait le plombier ça faisait 20 minutes qu'il avait cassé en fait sans faire exprès le truc l'alimentation d'eau et que du coup il retenait avec ses mains toute la pression d'eau et ça lui pissait dessus on avait partout dans le dîner c'est genre comme ça je rentre là dedans tu vois et ça faisait 20 minutes qu'il criait ALED oh il perd oh non oh non oh le pauvre il est tout seul tout le monde le prenait pour un youtuber il peut pas le lâcher oh non et il arrivait vraiment à retenir quand même il arrivait à limiter la casse mais ça fuyait quand même beaucoup tu vois oh putain il était professionnel parce qu'il aurait pu juste dire bah nique sa race je vais couper l'eau tu vois genre je vais appeler quelqu'un il y aura de l'eau partout mais non il était en mode ALED putain mais c'est où même dans l'open personne n'a réagi mais il n'y avait personne en fait genre c'était une époque de la redbox on était peut-être ouais pas beaucoup si on était 10 c'est vrai que là où aujourd'hui c'est plutôt serré qu'autre chose ouais là c'était une époque où il y avait il y a de la place ah bah moi de toute façon quand j'ai acheté la redbox la redbox est divisé en trois morceaux tu vois en trois espaces et déjà je m'étais dit il y a un tiers jamais de la vie j'en aurais besoin aujourd'hui on n'a plus de place on ne sait plus faire rentrer les gens oui mais ok bah je ne la connaissais pas je ne l'avais jamais entendue mais franchement franchement elle était belle en fait j'ai l'image de ce pauvre mec qui se rappelle sûrement aujourd'hui encore parce que personne ne lui a jamais fait ça pour finaliser cette expérience je pourrais appeler ça une expérience j'ai plus très envie ah bah si 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 parce que écoute je vais t'écrire le fromage fromage emblématique de ma boutique qui est également mon fromage préféré de par toute l'histoire qu'il y a derrière affiné au sake cela lui apporte plus d'onctuosité et atténue légèrement le goût rassé animal de croûte je ne le vois pas ou ne le sens pas mais je soupçonne qu'il soit devenu extrêmement fort aujourd'hui bon honnêtement après l'autre j'ai pas peur il a l'air très bien non par contre tu vas être gentil il a l'air super ton espèce d'entame dégueulasse là tu te la gardes vas-y coupe-toi ton bout parce qu'apparemment il est excellent en fait je pensais que c'est un des plus forts et en vrai c'est presque un des plus doux ouais c'est incroyable il est très bon franchement je pensais avoir déjà goûté des bons fromages mais là c'est un autre game quand même le problème du fromage c'est que ça arrive quand même en général quand tu as du bon fromage c'est forcément qu'il y ait un bon repas avant en général à l'enfant donc en fait t'en peux plus de ta vie donc t'apprécies plus surtout quand il y a un plateau avec 10 fromages différents et que t'as envie de prendre un bout de chaque mais poser juste un putain de plateau de fromage comme ça et se dire vas-y on mange que les fromages c'est incroyable je te laisse le déguster j'en profite du coup pour clôturer cet épisode oh non ah bah si mais on peut manger après c'est pour bon d'accord tu peux pas fermer à finir le plateau avant que tu conclues mais j'ai quand même un petit preuve c'est celui le petit art des choix attention c'est une arme mortelle si tu jettes sur quelqu'un attention ça à l'aéroport ça passe pas t'as combien ? combien d'abonnés 95-600 95-600 ? ouais et tu sais que Jean de Frame55 m'a dit je t'achète un DJI avatar si tu passes tes 100 000 abonnés avant quand ? avant le 31 décembre avant que l'avata 2 sort je lui ai dit mais moi il me dit 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 c'est à combien là ? 7 000 ans bah oui non mais frère il reste 2 500 000 il y a des gens ils ont 2 500 000 et c'est déjà très bien moi j'en veux 2 500 000 mais surtout que là t'arrives au stade où c'est la limite les plus ah bah ouais parce que là la con tu peux pas être autant qu'à des moments bah ouais Maxime merci pour ce moment j'espère que tu as quand même apprécié malgré j'ai adoré c'est vrai ? tu m'as vraiment fait découvrir des fromages de ouf sincèrement et bah merci à vous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à l'aider à atteindre ces 10 millions d'abonnés vraiment c'est un peu compliqué donc voilà n'hésitez pas si je peux en ramener 8 ça lui fera plaisir et puis bah nous bon voilà on approche des 100 000 donc bon je vais peut-être avoir un drone offert si vous m'aidez donc n'hésitez pas on se retrouve mercredi prochain du visiteur pour une nouvelle vidéo et peut-être aussi dans un nouvel épisode de Frérot bientôt avec un invité de Marc aussi je vous ai un indice normalement il est roux voilà à bientôt ciao tout le monde t'as vraiment lâché l'info ah bah non de merde tu dis au revoir aux gens au revoir